Bonsoir à tous, alors désolée je crois que je vais parler aussi vite que mes deux confrères, je crois qu'on a besoin d'une thérapie là-dessus les gars, on a un début de parole assez impressionnant. En tout cas n'hésitez pas à dire stop pour vous voyez que ça va trop bien. Comme vient de vous l'expliquer Olivier, je suis la fondatrice de Biconect, Biconect c'est une agence de social media qu'on a créé maintenant il y a presque 7 ans, en partant d'un constat extrêmement simple, c'est qu'il y avait deux grandes révolutions dans le digital, les réseaux sociaux et les mobiles, et que les deux étaient plus qu'intimement liés, mais qu'il y avait peu d'acteurs vraiment spécialisés sur le marché, et donc on avait beaucoup de blabla, beaucoup de jargon, beaucoup de bullshit, et très peu d'agences orientées concrètement au business, et c'est je dirais la marque des fabriques de Biconect. Si je le fais en juste deux slides, notre mission c'est quoi ? C'est connecter les marques avec les audiences en vue d'accélérer le business. Ça veut dire quoi ? Mes deux confrères l'ont très bien expliqué aujourd'hui, les gens sont concrètement sur les réseaux sociaux. Si je prends un parallèle avec le retail, c'est soit on fait le choix d'être dans un mall, et donc de bénéficier du trafic du centre commercial, soit on a une top boutique, mais tout, 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 tout fond, je dirais, de la Wallonie, il n'y a personne qui passe. Le principe d'être sur les réseaux sociaux, c'est de se dire, voilà, je vais me connecter avec mon audience, où ils sont, et je vais venir leur amener quelque chose. Et si quelque chose c'est le plus important, on va le voir, d'un point de vue contenu que d'un point de vue message, il faut que ça mette de la valeur. Et si on n'a même pas de la valeur, ça ne peut pas impacter positivement le business. On a une seule obsession chez Biconect, qui est de faire en sorte d'optimiser le ROI. Alors souvent on dit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas un média héroïste par définition. Maintenant, on est toujours, et on doit toujours être dans une logique de mesure des résultats, et savoir quand on investit un euro, à quoi ça a servi ? Est-ce que ça a servi à des objectifs de notoriété ? Est-ce que ça a servi à engager et surtout fidéliser vos clients ? Ou est-ce que ça permet de générer concrètement du trafic et du chiffre d'affaires ? On a trois métiers, et vous le comprendrez, qui sont extrêmement complémentaires par rapport à tout ce qui vient de vous être expliqué. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est d'abord imposer les choses. C'est ce qu'on appelle le brain. La stratégie est essentielle. Partir sur le digital ou sur les réseaux sociaux tête baissée sans savoir pourquoi on y va, comment on y va, quels sont les enjeux, et comment ça s'inscrit dans une stratégie globale, est une grave erreur. Et penser que les réseaux sociaux ou le digital au sens large ne coûtent rien est aussi une grave erreur. Même si on a effectivement la possibilité de faire plein de choses, et on n'est pas obligé de faire des spots à 150 000 euros, et qu'effectivement, aujourd'hui, on a des devices comme le mobile qui nous permettent de faire des chouettes choses avec des petits budgets, mais il y a quand même une logique de budget. Et au-delà de la création de contenu, il y a besoin de budget de manière plus ou moins significative, mais de plus en plus significative dans de la publicité. Aujourd'hui, là aussi, l'aide de radeau d'un Facebook gratuit, où le reach organique, autrement dit 100% gratuit, est viral à 90-95%, ça n'existe plus au maximum, vous aurez 10 à 15%, et encore en ayant du contenu très intéressant pour votre audience. Le deuxième pilier, c'est le build. Une fois qu'on est présent, il faut savoir ce qu'on y fait. Donc c'est tout le conversation management, création de contenu. On va le voir, c'est une dimension essentielle. Et je dirais que ça, c'est un des pôles qui a le plus évolué chez nous. Il y a quelques années, je dirais que j'avais une graphiste, trois, quatre community managers. J'ai du moins en moins un community manager, et donc plus en plus un studio créa, et donc des personnes qui sont capables de sortir autre chose qu'un Photoshop d'une photo, ou qu'un copie, mais qui sont concrètement capables d'imaginer des campagnes digitales, de prévoir l'ensemble des contenus relatifs. Et on va le voir, et je rejoins totalement mes confrères là-dessus, une campagne digitale, c'est pas découper un spot télé. Même si beaucoup d'agences, et les grosses agences vont le dire, ce n'est pas ça, on peut le faire quand on n'a pas le choix. Et même quand on a le choix, il faut pouvoir remonter les choses, ou choisir les spots qui sont adaptés, je vous donnerai tout à l'heure un exemple, l'aspect a été adapté à l'exploitation sur les réseaux sociaux, mais dans l'absolu, il aurait fallu le monter complètement différemment. Après, il y a un moment, il y a des choix à faire entre les budgets, investir d'un côté comme de l'autre, et c'est important d'avoir cette logique. Et oui, on fait tout ce qui est développement de sites d'activation, donc vraiment, on va dire, au mon cas d'un support d'une campagne, et puis on fait un petit peu de bannerie, même si je ne suis pas du tout pro-banner, et je considère qu'aujourd'hui, les investissements en discapure sont peu rentables, ils peuvent l'être dans une logique de retargeting, et ça c'est un des éléments clés. Le job sur le digital, sur être efficace, c'est quoi ? C'est d'amener le bon message à la bonne personne, via le bon tuyau. Mais tout ça dans un contexte, et effectivement, venir amener du display à quelqu'un qui a été dans un funnel de séquençage, qui a vu tel et tel contenu, et qui est prêt à aller plus loin, qui est prêt à prendre plus de dits publicitaires, oui c'est pertinent, arriver avec la grosse artillerie, et balancer de la bannière partout, ça sert à un vrai problème. A priori, il y a un problème. Et le dernier, Paul, c'est Boost, pourquoi ? Je vous l'expliquais, on ne peut plus rien faire sans média, mais pour pouvoir bien faire du média, et bien faire les choses, il faut en d'abord analyser, c'est essentiel, on est dans une analyse permanente, au bout de 72 heures, on fait un point à nos clients, ils savent exactement les tensions, on a des plans correctifs pour optimiser des choses, c'est important aussi, on n'est pas sur des timelines, on balance un spot télé, on se pose la question de ce qui se passe, au bout de 3-4 semaines, non, on est au dé tout dé, en train de regarder les chiffres, les trituliers, les optimiser, même si on sait qu'il y a un décalage, vous allez faire une campagne, notamment quand on est sur de la conversion, ou de la vente, vous allez finir votre campagne, et vos ventes, entre guillemets, votre conversion réelle, ne va arriver en moyenne que dans les 10, 12, voire 15 jours, qui suivent cette campagne. Donc il faut aussi avoir cette temporalité à l'esprit, il ne faut pas se dire, ma campagne est finie, vite vite, il faut juste que je relève les compteurs. Non, on est dans un cycle de vie du client, il faut impérativement comprendre ce qu'est le cycle de vie du client. On fait aussi bien, je dirais, du SE1 que des campagnes, on va dire avec Google, avec les principaux réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie complémentarité dans la stratégie de ces deux médias, on n'est pas dans le même niveau de cycle de vie, on va dire, si je fais la synthèse, quand je suis sur Facebook, Twitter, et autres plateformes sociales, je suis là pour me divertir, voir des photos, voire surtout les photos de mes amis et accessoirement avoir des comptes politiques publicitaires. Quand je suis sur Google, je cherche concrètement quelque chose. Mais les deux sont extrêmement complémentaires et plus vous piloterez les deux, je dirais, en synergie, et plus vos investissements seront efficaces. Quelques-unes de nos références, forcément pour les références, on est souvent, je dirais, des gros annonceurs ou des marques connues, mais on n'accompagne pas que des gros mastodons aujourd'hui en Belgique. On peut aussi, et on le fait au quotidien, accompagner des PME, des PNI ou des plus petites structures qui ont aussi cette problématique de bien intégrer le digital. Donc, ce n'est pas tant une question de budget, c'est une question de pertinence par rapport à la stratégie et une capacité à intégrer le digital au sens large, et plus précisément les réseaux sociaux dans votre stratégie globale. Mais, passons concrètement au début du sujet, qui est comment créer du contenu efficace, principalement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un des éléments qui est clé dans notre royaume, et mes confrères l'ont déjà abordé, c'est que le contenu est clé, mais vraiment, vraiment, vraiment clé. Maintenant, il y a contenu et contenu. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les consommateurs sur une journée, ils vont, en 5 heures, excusez-moi, ils vont consommer plus de 7 heures de contenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils zappent tout le temps. Et qu'on est un petit peu, on va dire, submergé de différents types de contenus. Donc, le vrai enjeu, ce n'est pas de produire du contenu pour produire du contenu, mais c'est de produire du contenu qui va se différencier des autres, et qui va nous permettre d'émerger parmi tous ces écosystèmes. Et les exemples qui ont été donnés précédemment, notamment avec l'histoire du petit chien, ça, c'est un contenu qui permet d'émerger. Pourquoi ? Parce qu'on ne vous parle pas d'un produit, on vous parle d'humain. Et on vous touche de manière émotionnelle avec un joli petit chien que tout le monde a, la plupart des gens, en tout cas, les gens ont des problèmes avec des chiens grésiers, des petits, et pas les chiens, mais globalement, on a un petit chiot, un petit chiot, ça marche toujours. C'est ce qui fait que ça surperforme à chaque fois qu'on met un chiot à un chat. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les sauces, vous devez nous mettre des chiens, des chats, des perroquets, des poissons rouges, ce genre de choses. Ça ne fonctionne pas non plus. Mais ce qu'il faut garder à esprit, c'est qu'aujourd'hui, et la communication, elle est expressive. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne quand on voit ce petit chien avec cette petite bouille toute mignonne sur le canapé ? C'est qu'on est dans de l'émotionnel et on est en train de faire passer des messages extrêmement forts. Et pourquoi ? Parce que c'est adapté à notre cerveau. Notre cerveau, il traite beaucoup plus facilement et rapidement l'image par rapport à du texte. Et plus on est efficace par l'image, que ce soit l'image fixe, on entend de la vidéo aujourd'hui qui est vraiment le contenu le plus efficace sur le digital, on va déjà processer des messages. Le cerveau, on l'ouvre, entre guillemets, et on le met à disposition, prêts à recevoir autre chose que l'information première qu'on lui a envoyée. Et on le voit dans l'évolution de la communication. On est passé d'une communication de type texte à une communication de type image, et notamment des campagnes qui ont été faites par McDonald's au UK, où il ne faisait même plus d'affichage avec une accrochante chose, ils utilisaient uniquement les émojis. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça va interpeller ceux qui ne comprennent pas et ceux qui sont dans le cœur de cible, parce que là aussi, c'est essentiel de comprendre à qui on parle, ceux qui sont dans le cœur de cible vont comprendre. Et c'est ces gens-là que McDonald's voulait toucher avec. Donc, de l'émoticône qui remplace donc du texte complètement. Et de plus en plus, on utilise de l'image, mais comme c'était très juste bien noté avant, on est de plus en plus sur des contenus de type immersifs qui vont aller plus loin et pour offrir une expérience. Le live est en train d'exploser. Le live a un petit extrêmement intéressant et qu'il faut bien maîtriser si on veut que ce soit efficace. Pourquoi ? Parce que ce qui dit live dit non-maîtrise de la situation. Donc, non-maîtrise de la situation par rapport à la marque. Si, par exemple, là, je vois que c'est filmé, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur cette chaise, pendant quelques secondes, on va juste voir le dos de quelqu'un. Il faut l'accepter, il faut accepter que ce sont des contenus moins polissés, il faut accepter qu'il peut y avoir une zone de risque, mais il faut surtout limiter et maîtriser complètement cette zone de risque pour qu'on ne se retrouve pas avec quelqu'un qui vient s'asseoir pile-poil devant la caméra. Je le disais, on est de plus en plus sur une logique d'expérience et l'évolution des contenus sur les réseaux sociaux va dans ce sens. Il y a quelques années, quand on partait en week-end en Italie, on pouvait faire un petit statut ou envoyer un message texte à ses amis en disant « Ah, c'est chouette, je suis en Italie, j'adore ce pays, c'est magnifique. » Ça a été là. Puis après, on a commencé à partager des photos de plus en plus. Ça nous tire quoi chez nous concrètement en termes de business ? C'est-à-dire que je dois avoir des copies, des mecs qui écrivaient bien, je dois avoir des gens qui savent bien écrire et surtout trouver la bonne image qui va venir renforcer et découpler quoi ? La visibilité du contenu copie qui accompagne. Ensuite, on est passé sur la vidéo, vous l'avez vu, c'est vraiment ce qu'il se pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous consommateurs, vous faites de la vidéo, vous consommateurs, vous attendez de la vidéo. Les marques doivent s'adapter, nous aussi, on doit s'adapter et donc aujourd'hui, on a concrètement dans notre studio créa des gens qui sont spécialisés soit, bien entendu, en tournage de vidéos mais aussi et surtout en animation parce qu'une bonne façon de réduire ses budgets, c'est de réadapter de l'existant ou aussi de jouer la carte de l'animation ce qui veut dire qu'on ne va pas être sur un shooting à 150 000 euros avec une prône, un registreur, etc. Non, on va venir amener de l'animation, amener de la valeur ajoutée en étant, je dirais, malin, une des personnes que j'aime le plus et que je cite souvent en référence à mes équipes c'est MacGyver. On doit être capable de faire des chouettes trucs sans dépenser 150 000 euros à chaque fois. Et puis, progressivement, et vous l'avez vu arriver sur les réseaux sociaux, on va sur de l'expérience, de l'expérience augmentée, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du 360, du Canva, etc. Il y a différents types de formats. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consommateur, il veut aller plus loin. Il veut quelque chose qui soit beaucoup plus immersif. Il veut aussi quelque chose qui soit beaucoup plus personnel et qui lui apporte quelque chose. Un format qui est très intéressant sur Facebook, c'est le format Canva. On l'a utilisé lors de la sortie des derniers véhicules de BMW. Le Canva, c'est quoi ? C'est un mini-site mobile intégré dans l'écosystème Facebook. Tout à l'heure, on notait l'importance d'une landing page. L'importance qu'en fait les réseaux sociaux est de comprendre le côté, je dirais, de plus en plus critique de l'usage qui est fait sur le mobile et de l'expérience que vous allez offrir. Il n'y a rien de pire que de faire une top vidéo, une chouette campagne sur le mobile et d'amener des gens sur un site qui est à demi-responsive ou encore moins qui n'est pas du tout responsif. Vous allez casser, vous allez avoir une rupture de canal et surtout, vous allez générer une perception extrêmement négative. Une façon de bypasser ce point, Facebook l'a bien compris, c'est d'offrir une expérience mobile first et ça, ça passe notamment par ce type de format comme le Canva. Et quand c'est bien utilisé, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que ça offre une expérience complètement intégrée, complètement mobile et complètement immergée dans l'écosystème de Facebook. On dit qu'il faut faire du contenu, il va me dire ok, c'est sympa, mais tout ça, je ne vois vraiment pas que c'est pour faire du contenu, des petits chiens, des petits chats ou des photos, des vidéos, mais ça ne sert pas à mon business, je ne vois pas l'intérêt. Et j'imagine que vous avez aussi d'autres priorités. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est à quoi sert le contenu ? Le contenu, il sert à quatre choses. Attirer l'attention, créer de l'intérêt par rapport à votre marque et plus que par rapport à votre marque ou à vos produits, par rapport au contexte d'utilisation et à l'usage que peut être avec vos produits et services. Pour créer un désir, moi aussi, j'ai envie d'avoir ce produit. Et on va le voir aussi, l'impact et l'importance des influenceurs va être de jouer sur cet effet de levier d'intérêt-désir. Je vais être comme eux, je vais avoir la même chose, je vais aller plus loin dans l'expérience à la marque. Et pour finalité, concrètement, on est là tous pour faire qu'une chose, c'est faire du business, donc faire des ventes. À un moment, ça doit déclencher de l'action. Alors soit une vente directe, soit, à minima, le faire rentrer dans votre univers. Et votre univers, c'est quoi ? C'est votre site web, c'est votre shop, c'est votre endroit où vous avez l'habitude de convertir vos clients. On n'est pas là pour convertir les clients à votre place, on est là pour vous amener les bons clients, les amener dans un bon état d'esprit pour que vous puissiez faire votre job qui est concrètement de le convertir. Quelques exemples de lancements de produits qu'on a fait dernièrement. Alors, c'est parfait pour tout le monde à Valorista, clairement. Moi, j'ai toujours refusé de les produits pour le moment parce que je ne vois pas avec des cheveux roses, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on a lancée dernièrement avec L'Oréal sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose qui cartonne vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on est d'abord allé chercher des influenceuses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les make-up junkies, des vrais aficionados qui vont être les premières à adopter la nouvelle tendance make-up, que ce soit le contouring, le camoufling, le ing-ing, machin, tous ces trucs que je ne connais pas et que je ne comprends pas, mais c'est les premières à adopter. C'est l'anala qu'on va chercher pour tester une tendance où on va venir avec des cheveux colorés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la majorité, tout le monde, qui va venir avec des cheveux colorés au boulot. Bon, j'ai ramené les produits à l'agence, j'ai trois de mes collaboratrices qui se sont à les cheveux, une en verre, l'autre en violet, je ne sais pas trop quoi. Dans une agence de com, c'est cool. Je ne suis pas sûre que... La casquette, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais lui, il s'est coupé. D'ailleurs, si tu peux l'enlever maintenant. Allez, il est bien le rose. Il est très bien. Mais c'est vraiment ça. Il y a dans les écosystèmes, ça passe, et dans d'autres écosystèmes, ça ne passe pas. Dans la pub, vous venez venir avec les cheveux verts. Bon, j'ai fait un peu... Ouais, quand même. C'est très vert. Mais bon, c'est possible. Dans une banque, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est plutôt d'essayer de parler à tout le monde dès le départ. On n'y arrivera pas parce que moi, je vais toujours essayer de me faire avoir les cheveux en route. Vous n'y arrivera pas. Ça ne sert strictement rien. Par contre, voilà, en allant chercher des influenceuses, des pure players, mais pas les pure players au niveau mondial, mais vraiment des influenceuses au niveau local. Ça, c'est une des dimensions importantes. En faisant en sorte que ces nanas rentrent dans la tendance, utilisent le produit, partagent le produit sur les réseaux sociaux, on commence à créer une vague. Et une fois qu'on a créé la vague sur ces happy few, on va pouvoir dérouler la machine pour que ça arrive à ce qu'on appelle « the girl next door ». Autrement dit, tout le monde. Tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver notamment sur la période estivale. La période estivale, on est plus en train de se libérer. On va toucher, bien entendu, aussi des cibles jeunes qui sortent de l'école et dont les parents vont accepter que pendant l'été pour un festival, la petite mille à 16 ans va avoir les cheveux roses. Parce que sinon, si c'est pour aller lundi à l'école, elle n'a pas le droit d'avoir les cheveux roses. Je pense que papa, c'est ce que j'ai dit elle a la tête sous la douche et elle ne sort pas de la douche sans qu'elle n'a plus les cheveux roses. Et en tout cas, il n'y aura pas les colles comme ça. C'est un principe de balle. Donc il faut comprendre aussi la temporalité. Pousser sur des jeunes un produit qui n'est pas facile à porter et à utiliser à un instant T ne sert à rien. Par contre, venir le pousser exactement le même produit une fois qu'elle a vu que c'était descendu dans la rue, que ça devenait une tendance accessible et qu'on le fait dans un contexte d'été, de liberté, de festival où les parents sont beaucoup plus cools, on a beaucoup plus de chances de vendre ce type de produit. Les ventes ont explosé et le train n'est toujours comme ça et quand on va à une esthétique et un festival, on va finir d'enfoncer le clou. Pourquoi tout ça s'est maîtrisé ? Tout ça s'est pensé en fonction des audiences, en fonction de leur niveau de maturité et en fonction du contexte d'utilisation du produit. Le contenu s'est à quoi aussi à créer de la conversation ? La Roche-Posay, on est sur une marque extrêmement premium qui n'est distribuée qu'en pharmacie et abrique une vraie emprunte hermatologiste. On pourrait se dire « Ouais, être sur les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu léger pour une marque comme ça. » Pas du tout. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est quoi pour eux ? C'est être l'expert disponible, accessible pour des clients qui ont des problématiques de peau s'intime. Et, quel que soit le sujet, on serait sur un sujet plutôt peau jeune, acné, ou des choses un petit peu plus lourdes comme de l'oncologie, si on amène le bon contenu. Mais un contenu qui est là, pas pour juste dire « Hé, achète mon super produit, il est chouette. » Mais pour ramener du contenu, à ne pas leur ajouter une routine qui m'explique comment je vais pouvoir avoir une plus belle peau. Et pas avec des choses trop accrocheuses et trop, je dirais, catchy, mais plutôt avec ce conseil, cette proximité qu'un médecin ou un pharmacien, et bien ça génère de la vraie conversation. Et pas du kikoulol, like, machin, non, ça génère de la vraie conversation sur des problématiques ou tout simplement ce qui est du pain béni pour la marque, des gens qui viennent témoigner que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils utilisent le produit et que c'est un excellent produit. Ça, ça fait des ventes. Parce que quand on ne connaît pas le produit, qu'on ne connaît pas la Roche-Posette, de lire que, voilà, une femme qui a eu des problèmes d'acné qui utilise ça pendant 4 ans et qui n'en a plus du tout, ça rassure. De voir un témoignage pareil d'un jeune qui a 15, 16 ans, ça rassure aussi d'autres qui a 15, 16 ans. Ou voire même, ça va rassurer la maman qui quand elle va aller en pharmacie pour acheter son produit de beauté à elle, va se dire, tiens, je vais prendre ça aussi pour mon fils parce que j'ai vu et j'étais rassuré par un tel, un tel, un tel et c'est un bon produit donc je vais l'acheter. Hélas, la conversation elle sert concrètement le business. Autre élément intéressant, quand on joue le contenu et quand on joue la personnalisation, on va pouvoir être dix fois plus efficace et on va pouvoir concrètement générer du trafic et générer du délit. On a lancé une activation très simple pour L'Oréal pour qualifier les femmes et savoir quelle beauté elles étaient. Quand on sait quelle beauté elles sont, ça donne une information extrêmement valuable à L'Oréal Paris qui est d'être capable de faire la différence entre le make-up du pie et plutôt une nonna comme moi qui est un peu naturelle et donc si on essaye de pousser le dernier mascara qui fait boum, bling, bling, pouet, pouet, quand on le met qui s'auto-illumine, ça ne fonctionnera jamais. Donc on leur a expliqué on va qualifier votre audience avec là aussi on a pris quelque chose qui existe, ça ne sert à rien d'essayer de rire à monter la roue, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que dans les magazines féminins il y a des tests psychologiques. Pourquoi ? Parce que les femmes aiment ça et qu'elles adorent faire ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un test psychologique féminin à la Biba, elle, et on a missionné la saussure, en plus c'est beaucoup plus facile à remplir que la pique-casse et puis à calculer ce qu'on a fait une fois. Et honnêtement ça a cartonné. Et ça a cartonné pourquoi ? Parce que c'était ludique, c'était efficace et surtout ça a permis quoi ? Ça a permis qualifier les audiences de générer des emails opt-in extrêmement intéressants pour le réel à des coûts contacts qui sont juste dérisoires par rapport au marché. On a maintenant plus de 30 000 adresses qualifiées et on sait exactement si ce sont des nanas qui sont plutôt naturelles, des make-up junkies ou autres. Quand on fait du marketing direct, quand on fait des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux en utilisant du custom audience, c'est extrêmement, extrêmement efficace et on arrive à des coûts qui sont bien en deçà des benchmarks du marché. Autre élément clé, le contenu est king, mais la reine aujourd'hui est clairement la vidéo. Si on regarde au niveau belge, on a 21 minutes qui consommaient tous les jours pour de la vidéo en Belgique sur l'online au sens large. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a déjà plus d'un milliard de vidéos vues tous les jours sur YouTube. On dit que YouTube est la première plateforme vidéo, c'est une très grosse plateforme vidéo, mais quand on regarde en termes, on a vu un switch ces derniers, on va dire depuis un peu plus d'un an, maintenant, Facebook a dépassé YouTube. D'un point de vue des vidéos poussées par les annonceurs, ça reste la principale plateforme du GSC, c'est YouTube en termes de consommateurs, mais on est sur un usage qui est complètement différent. Et aujourd'hui, Facebook, c'est quoi ? C'est 8 milliards de vidéos tous les jours, au niveau mondial, bien entendu. Et si ce serait 8 milliards, il y en a 75% qui sont vus à un terminal mobile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut bien intégrer cette dimension. Les gens, ils sont sur Facebook pour regarder de la vidéo, mais ils sont surtout là pour regarder de la vidéo depuis leur téléphone mobile, en mode aussi snacking. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un impératif d'adapter aussi la façon dont on crée les contenus et dont on pense l'expérience client et rien. Autre chiffre clé toujours sur le mobile, en 3 ans, on a plus de 616% de consommation des vidéos sur le mobile. Concrètement, ça explose. Ça veut dire que là aussi, s'il y a des choix à faire en termes de budget et d'allocation de budget, il vaut peut-être mieux bien réfléchir une vidéo pour le mobile dans le cadre d'une campagne pensée 100% mobile plutôt qu'essayer de faire des vidéos adaptées à tout le monde, à tous les supports, à tous les devices, à tous les canaux. Donc, il y a des choix aussi à faire. Et 45% de l'ensemble de ces vidéos sont du point de termes de la mobile. Ça fait le lien avec le prince aujourd'hui qui est clairement le mobile, déjà pour nos générations mais encore plus pour les milleniums. Quand on regarde au niveau belge, il y a 61% des 16-64 ans qui ont un téléphone mobile et il y en a 55% qui se connectent sur internet. on voit aussi qu'il y a une évolution de l'écosystème global des opérateurs. Aujourd'hui, ça coûte encore cher d'avoir un téléphone avec de la data en Belgique. De plus en plus, on voit des offres arriver sur le marché qui sont en train de lisser un petit peu cette barrière qui est un frein à la consommation. Dans les deux années à venir, vous allez voir une concentration et une baisse des prix importantes. C'est là où l'usage du mobile va vraiment exploser. c'est notamment ce qui s'est passé en France. Il y a eu une concentration et des offres un petit peu ce qu'on appelait all-in dès 2005. C'est à ce moment-là que l'écosystème a commencé à émerger et que l'écosystème a vraiment mis en place un cercle vertueux où c'est bien d'avoir de la data, un tuyau, et consommer quoi ? Là, maintenant, il faut du contenu. C'est là que ça devient intéressant de bien se positionner et de faire une courbe d'apprentissage pour pouvoir être efficace quand tous les tuyaux sont verts à 200%. C'est d'autant plus vrai de bien réfléchir à la dimension mobile dans une stratégie quand on parle à des milleniums. Pourquoi ? Parce que concrètement, aujourd'hui, les milleniums, ils ne peuvent pas sortir de chez eux sur leur téléphone mobile. Ils vont faire des tours même s'ils doivent reprendre le bus dans l'autre sens. Ils reprendront le bus dans l'autre sens et ils iront chercher le téléphone. Et ils le check plusieurs fois par jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est autant de touchpoints potentiels que vous pouvez avoir avec ces gens. Mais il faut amener les bons contenus, les bonnes choses. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Autre corrélaire de tout ça, et ça rejoint ce que vous a montré, Cédric, quand on regarde aujourd'hui, les Belges, ils font quoi ? Ils font essentiellement des réseaux sociaux quand ils sont sur le digital. Mais ils font aussi beaucoup d'instinct messaging, beaucoup je dirais de relations plus personnelles. C'est je dirais un petit peu la dualité qu'amènent les réseaux sociaux. D'un côté, je veux m'ouvrir aux autres et montrer des choses et puis de l'autre côté, je veux me recentrer un minima aussi sur des relations plus personnelles, des relations plus one-to-one. Le Messenger explose notamment pour ça parce que je suis dans une relation plus personnelle. De plus en plus, les marques vont pouvoir rentrer dans cette relation personnelle si elles sont capables d'avoir une relation personnelle. Si c'est pour parler à Madame Tout-le-Monde de la même façon, ça ne fonctionnera pas. Si par contre, c'est pour me dire tiens Sabrina, tu viens de commander un billet d'avion, tu vois les retarder. Ça, c'est une information qui m'intéresse et ça m'intéresse de la voir sur mon Messenger. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire cet écosystème aussi, il faut que les marques comprennent que les consommateurs sont là et soient prêts à faire cette communication immédiate, instantanée, d'être au service de et une relation personnelle. Ça veut dire aussi derrière quand on a par exemple un service client, ce genre de choses, qu'il faut se staffer ou du moins s'organiser pour. Parce que ça ne se gère pas comme tout simplement des emails qui arrivent et que je traite au fur et à mesure comme je le veux. Non, là, il y a une attente du consommateur derrière. Donc, si on met la main dedans, il faut être capable de l'assumer. Sinon, il vaut mieux pas mettre la main dedans. Et chapeau, je dirais, de ce joyau, de la royaume et de tout cet écosystème, vous l'aurez compris, c'est les réseaux sociaux qui font un petit peu ce rôle de connecteur et d'amplificateur pour repasser rapidement sur les chiffres parce que Cédric en a donné beaucoup. Aujourd'hui, en Belgique, on est, je ne sais pas, je ne suis jamais plus à jour à presque 7 millions d'utilisateurs sur Facebook. Donc, une grosse majorité se connecte depuis un téléphone mobile. Donc, là aussi, l'importance du mobile. On a aussi Instagram qui explose en termes de chiffres et en termes d'engagement. Ils ont eu un petit peu mal à un moment avec Snapchat, mais ils ont lancé tout ce qui était Stories et ça a vraiment repoussé l'engagement de manière significative. Et là aussi, ça va dépendre des audiences que l'on souhaite adresser. Mais ici, on est plutôt sur des audiences féminines, un peu lifestyle, un peu beauté. On a de fort intérêt d'aller sur cette plateforme en comprenant que cet écosystème d'Instagram n'est pas du tout l'écosystème de Facebook et qu'il faut donc s'adapter aux usages et ce qui est fait dessus. On a aussi bien entendu Snapchat qui fonctionne très bien aujourd'hui en Belgique. Même si on est sur des sites plus jeunes, ça peut être intéressant de le garder à l'esprit. D'un point de vue publicitaire, on le verra aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert à la Belgique en tant que tel. vous ne pouvez que si vous faites des grosses campagnes, je dirais, plus ou moins pan-européennes, au moins UK, France, faire une extension sur la Belgique, là, vous pouvez faire des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un réseau qu'il faut garder à l'esprit. En tout cas, il faut comprendre comment il fonctionne parce que ça apprend beaucoup de choses sur les usages des consommateurs. Si la plupart du temps, quand on ne connaît pas Snapchat, la première fois qu'on se retrouve devant l'appli, on ne sait pas l'utiliser. Si vous ne savez pas l'utiliser, il faut comprendre comment ça fonctionne pour comprendre à qui vous parlez et qui l'utilise. Ça, c'est vraiment un des points importants. LinkedIn, Twitter, est un peu à saturation en magie. En toute objectivité, ce n'est pas un média qu'on recommande à pousser. C'est un média extrêmement vertical, plutôt à destination des journalistes. On nous annonce un million de comptes. En réalité, il y a quand même beaucoup de robots. Et donc, ce n'est pas forcément le média premier, sauf si on est sur de la vraie conversation. On gère les campagnes pan-européennes pour la convention européenne. Twitter fait complètement sens. Si je suis par contre juste dans le lancement d'un produit comme Colorista, Twitter ne fait pas sens en Belgique. Donc là aussi, il faut pondérer son mix en fonction de qui on veut adresser et qu'est-ce que l'on veut générer. Est-ce qu'on est dans de la conversation ou pas ? Est-ce qu'on s'intègre dans une conversation ou pas ? LinkedIn, bien entendu, pour le point de vue professionnel, il y a une plateforme qui croit énormément en Belgique et qui est vraiment à suivre. YouTube est une plateforme qui est aussi très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y fait et notamment dès qu'on va être dans du contenu de type tuto, accompagnement, ce genre de choses, c'est vraiment une plateforme à favoriser. Et puis, le dernier élément à favoriser sur les réseaux sociaux, c'est les influenceurs qui ont clairement un rôle important à jouer. Mais dans ces influenceurs, on a la pyramide complète. La recose, c'est de se concentrer sur des vraies personnes accessibles avec lesquelles on va pouvoir avoir une logique d'identification. C'est très bien d'avoir des Algérie mondiale, mais ce n'est pas ça qui m'assure, ce n'est pas ça qui fait cliquer, ce n'est pas ça qui génère de l'engagement sur les réseaux sociaux. Nous, on voit, on fait énormément de campagnes pour L'Oréal Group, et plus précisément pour L'Oréal Paris. Quand on utilise une Algérie internationale, ça marche beaucoup moins bien que quand on prend un vrai visage, une vraie belge au niveau local et encore plus quand on utilise du compte ou du UGC, c'est-à-dire User Generated Content. Ça, ça met quoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez faire énormément de choses depuis un téléphone mobile et que vous n'avez pas besoin d'une grosse cause de production pour être efficace. Donc, tout ça, si on en fait la synthèse, si aujourd'hui, vous voulez être efficace sur les réseaux sociaux, la première chose, ce n'est pas être créatif. Mais être créatif, ça ne veut pas dire investir des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est un des meilleurs exemples. Priteil, il faut du basique de chez Basique. Un bout de papier, un mec qui sait dessiner, un téléphone mobile pour shooter, c'est fini. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et en plus, c'est extrêmement agile, flexible. Vous pouvez vous adapter à l'actualité, vous pouvez faire énormément de choses. Autre exemple de la créativité, ça va être de jouer avec des codes et des usages qui sont ceux du web. N'essayez pas de remplacer un écosystème, n'essayez pas de créer votre écosystème. Comprenez l'écosystème dans lequel vous êtes. Ça, c'est pour un prospect qui est devenu client pendant que je vous parlais. C'est chouette, c'est la marque Undies, c'est une marque de lingerie qui arrive, qui est une marque française du groupe Edam qui arrive en Belgique et qui va lancer son e-shop et qui est sur une communication cool déjantée qu'on appelle même culottée. Et donc, pour ce genre de marque, on peut aller très loin et là, les créants ont tout simplement, je dirais, trippé. Mais tout simplement, ils font des soutiens-gorge avec des oeufs sur le plat. Et donc, ils m'ont transformé ça en, c'est en caissant des oeufs qu'on en fait des sous-teufs en utilisant des codes très très simples qui sont je prends des émojis, je les mixe et ça, c'est une heure de travail. Mais c'est hyperification des réseaux sociaux. Quand le client il a busé, il a dit vous avez compris ma marque et surtout, vous avez compris mes utilisateurs. Pourquoi ? Parce que je leur ai pas fait une prod de 250 000 euros, je leur ai dit j'ai pris des émojis votre soutif et j'en ai fait un sous-teuf. Un sous-teuf. Et c'est ça qui fonctionne et donc, là aussi, on a vraiment une capacité à pondérer les budgets et à sortir des chouettes choses sans pour autant investir énormément. On peut raconter des histoires et c'est l'essentiel que ça dit précédemment de plein de façons. Ça peut être tout simplement une image qu'on redécoupe.